Alors je me présente Pierre Verny, je suis expert auprès de la cour d'appel de Dijon et d'origine ingénieur STP. J'ai un associé qui s'appelle François Novelle et qui aujourd'hui est avec moi pour animer cette formation qui est réalisée à l'état des lieux d'un bâtiment. Le but étant de pouvoir, à la fin de ces deux jours de formation, de pouvoir élaborer un état des lieux lorsqu'ils visitent déjà des bâtiments et qui leur permettent aussi d'établir des points cruciaux, forts, sur l'entretien ou la maintenance d'un bâtiment. Parce que derrière tout cela, il y a une évolution forte de tout ce qui est bien sûr réglementation, réglementation thermique, ça peut être aussi tout ce qui est établissement recevant du public. Et il y a un véritablement besoin, notamment de tous les gens qui possèdent un patrimoine immobilier important, de pouvoir financer, toujours en tirant vers le haut la qualité des bâtiments, avec des bâtiments BBC pour recevoir aussi, je dirais au niveau climatique, les meilleures performances énergétiques. Et donc il est important de pouvoir faire un état des lieux à la base, bien savoir son patrimoine, bien pouvoir l'évaluer et surtout évoluer sur les capacités de ces bâtiments. Parce que les bâtiments sont aujourd'hui des vraies réserves financières. Donc aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre, la poste, tout ce qui est gestion de location, etc., ont besoin de cette formation pour, auprès de leurs carburateurs, pour justement arriver véritablement à avoir un budget, un budget financier. Parce que derrière, bien sûr, toutes ces évaluations se cachent le côté soit investissement, soit effectivement on peut faire des emprunts pour pouvoir obtenir des améliorations sur ces bâtiments. Mais tout en vérifiant que les rentrées de fonds, bien sûr, sont là. Et ça, c'est un véritable enjeu pour demain, pour l'ensemble du patrimoine français. Le but, effectivement, de cette formation, c'est bien de pouvoir faire évoluer l'ensemble des collaborateurs qui sont amenés à gérer le patrimoine ou à faire des états des lieux sur les bâtiments. Donc en général, ce sont des ingénieurs ou des collaborateurs qui sont, en général, cadres, qui peuvent s'occuper de tous ces budgets financiers. À la fin de cette formation, donc, il est effectivement, au bout de ces deux jours, il est important qu'ils aient eu cette notion sur laquelle on va leur expliquer quels sont les grands points stratégiques sur le clos et couverts d'un bâtiment, tout ce qui est couverture terrasse, tout ce qui est enveloppe, tout ce qui est structure, fondation, etc., d'un bâtiment. Et puis tout ce qui est un peu ce que j'appelle le second oeuvre d'un bâtiment, donc tout ce qui est entretien, ascenseur, VMC, peinture, confort. Et ça, c'est très important puisque ça fait un objet d'un tout et d'un vrai budget sur un chantier. Et donc le but de cette formation, c'est qu'au bout de ces deux jours, lorsqu'on leur a traduit l'essentiel des points pathologiques importants à vérifier lorsqu'ils viennent dans ces bâtiments, eh bien qu'ils puissent repartir avec des tableaux. Un tableur qu'on leur donne, d'ailleurs, à la fin de cette formation, sur lesquels, quand ils auront juste à remplir, quand ils seront dans leurs différents sites et leurs différentes entreprises, ce qui leur permettra, effectivement, par rapport à leur supérieur, de présenter des vrais tableaux et des vrais budgets sur leurs bâtiments, les bâtiments patrimoniaux à gérer.